La présence de Dieu transforme et agisse au milieu de l'église. Il faut vraiment que le cœur soit bien disposé. Il faut que le cœur soit déchargé. Et si on vient, on fait simplement les choses comme ça par conformisme, parce qu'on est déjà réunis et qu'il faut absolument prier. Le Seigneur ne va pas agir. On aura perdu du temps. Parce que ce sont des versets qu'on connaît, mais il faut pouvoir les appliquer au Seigneur. Si on n'applique pas ces versets-là, c'est une perte de temps. Et c'est pour ça que dans beaucoup de milieux chrétiens, on voit les gens assemblés, mais on ne voit pas d'huile agir. On ne voit pas d'huile agir parce que les cœurs ne sont pas bien disposés. Il va passer la bouche. Il semble converger parce qu'on lit tous la même Bible. si les cœurs ne sont pas en symphonie ensemble. En fait, c'est une perte de temps. On peut s'assembler physiquement. Et on dit, lorsque deux ou trois sont assemblés au nom du Seigneur, le Seigneur est présent au milieu de l'an. Si les cœurs ne sont pas en accord, en fait, la présence de Dieu ne peut pas se glorifier. C'est le verset que j'avais cité au début. Lisons-le un peu avant d'aller dans Matthieu. Acte chapitre 1. Acte chapitre 1. Acte chapitre 1. Ça, c'est après l'ascension de Jésus. Du verset 13 au verset 14. Acte chapitre 1. Verset 13 à 14 dit Quand ils furent rentrés, ils montèrent dans la chambre où ils se réunissaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélémy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le zélote, et Jude, fils de Jacques. Et c'est écrit dans le verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Donc ça, c'est un prérequis, en fait, de la prière. C'est que tous soient vraiment d'un commun accord. C'est-à-dire que les cœurs n'aient pas des sentiments différents les uns pour les autres. Que les cœurs ensemble recherchent la même chose. C'est-à-dire que même si on ne s'entend pas encore sur quelque chose, mais que nos cœurs aspirent ensemble à pouvoir s'entendre pour avancer. Mais pas qu'un cœur reste dans son coin et dit, moi j'ai raison. Et ça, même si on est physiquement ensemble pour prier, ça ne porte pas des fruits. En fait, ça sera du temps perdu. Donc ici, il est dit, d'un commun accord persévérait dans la prière, et ensuite il y avait Marie, les frères de Jésus. Il y a un autre chapitre également qui... Dans Acte chapitre 2. Acte chapitre 2, verset 46. Ça, ce sont les débuts de l'Église. Et souvent, quand nous restons, nous regardons, nous lisons avec beaucoup d'admiration l'Église primitive sur les miracles que Dieu opérait. Et on dit, Dieu est toujours le même, il est aujourd'hui, éternellement, il n'a pas changé. Tout ça, c'est vrai. Mais après, il faut étudier dans le détail la manière dont l'Église primitive vivait pour que Dieu fasse ça. Parce que, en fait, si Dieu continue à accomplir les miracles, ça serait comme nous accompagner, nous aider à rester dans cet état-là. Alors que c'est la base. C'est la base même. Quand on dit le corps de Christ, c'est parce que Dieu a pris l'image du corps parce qu'il n'y a aucun membre de notre corps qui est désolidarisé des autres. Tous les membres de notre corps sont rattachés. Tu ne peux pas dire, j'ai une partie de mon corps qui est en dehors. C'est tout rattaché ensemble. Même si tu prends un os, un muscle, un orte, tout est rattaché à l'autre partie du corps. En fait, un morceau du corps ne peut pas être à part et vivre. En fait, s'il se détache, il meurt. Donc, on ne doit pas perdre cet aspect-là. C'est cette image-là que Jésus a prise pour définir l'Église qu'il bâtit. L'image du corps parce qu'il n'y a pas de désunion, en fait. Dans les membres. Donc, si mon bras se sépare de ma main, là, c'est terminé. La main qu'on a amputée, là, ne fait plus partie de mon corps, en fait. Elle est à part et ne fait plus partie du corps. Donc, on ne peut pas faire partie du corps en étant un membre qui est à part. Et ça, on doit le combattre, en fait. Ce n'est pas quelque chose de gagné, d'avance. Parce qu'on sait, l'ennemi connaît ce que nous disons là aussi. Et donc, l'ennemi va travailler pour qu'il n'en soit pas ici. Et une fois qu'on a le discernement, de comprendre que c'est ça que l'ennemi recherche, il faut fermer les portes. Parce que Dieu nous a donné des armes spirituelles. Ce ne sont pas des armes charnelles, en fait. Ce sont des armes spirituelles. De discerner et de ne pas avancer tête baissée. Et de dire, tout va bien, on avance, on prie, on bombarde des prières qui ne traversent pas ici. Non. Parce que c'est ça que l'ennemi... Le frère a eu une parole tout à l'heure. Il dit, l'ennemi veut venir au milieu de nous. L'ennemi peut venir de manière très subtile. En nous laissant prier, sachant que ça ne monte pas. C'est une manière de l'ennemi d'agir sans perturber le culte des enfants de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu est toujours là pour nous ramener, pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Mais il faut être sensible à la voie du Saint-Esprit. Si on n'est pas sensible à la voie du Saint-Esprit, on va aller comme ça, tête baissée, foncer. Non, on est réunis pour une retraite spirituelle. Il faut louer, il faut partager la parole, il faut avancer, il faut que ça se passe. Non, on ne peut pas faire comme ça. Là, c'est marcher selon les pensées humaines. Quand on vient dans la présence de Dieu, la retraite n'a pas commencé quand nous sommes entrés là. La retraite a commencé hier matin. Déjà même avant, depuis qu'on a annoncé, chacun prépare son cœur, ainsi de suite. Et donc, en venant, on prête l'oreille spirituelle d'écouter le sens dans lequel le Saint-Esprit veut nous amener. parce que Dieu ne peut pas être réjoui de voir ses enfants réunis. Je sais que chacun, quand il s'est levé chez lui individuellement, je ne dis pas collectivement, individuellement, il attend quelque chose de Dieu pour lui. C'est sûr et certain. Après, si on demande, est-ce que tout le monde attend que Dieu fasse quelque chose pour l'Église, ça, c'est différent. Chacun peut dire sincèrement s'il attend que Dieu fasse quelque chose pour l'Église, mais ce qui est sûr, c'est que chacun qui est ici attend que Dieu fasse quelque chose pour lui. Ça, c'est certain. Parce que c'est naturel. Quand on vient dans la présence de Dieu, on sait qu'il est Dieu et nous attendons quelque chose, que Dieu fasse quelque chose pour nous. Ça ne peut pas être forcément matériel. Ça peut être spirituel. On a besoin que Dieu fasse bouger quelque chose en nous. Donc, il ne faudrait pas perdre, justement, cette sensibilité-là de l'Esprit et laisser Dieu, même si Dieu transforme la retraite spirituelle en autre chose, c'est lui qui est le maître. S'il nous a réunis ici pour parler, on va déposer les Bibles et puis on va parler. Après, s'il veut qu'on continue, on va continuer. S'il veut qu'on s'arrête là et qu'on mange, on va s'arrêter là et puis on va manger et on va partir. C'est vraiment comme ça qu'il faut marcher toujours à l'écoute du Saint-Esprit. « Seigneur, on a eu à cœur de mettre un temps à part pour toi. Viens, parle-nous. » On commence. Le Seigneur donne une direction suivant. Quel que soit ce qui va arriver. Ne projetons pas des plans arrêtés dans notre cœur. Non, on pense que la retraite spirituelle, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Non, Dieu, lui, sait pourquoi il fait chaque chose. Et Dieu sait que c'est une étape préalable avant de pouvoir se glorifier. Parce qu'il aime son Église, en fait. Parce qu'il veut que son Église soit une lumière pour ceux qui sont dans les ténèbres. Donc ici, dans Acte, on disait Acte chapitre 4, verset, non, non, Acte 2, pardon, excusez-moi. C'était Acte 2 que j'avais dit. Et voilà, verset 46, on parlait de la manière dont l'Église primitive vivait. Donc là, 3000 personnes viennent de se convertir. Et tout de suite, ici, à partir du verset 44, il est dit, « Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble. » Regardez tout de suite ce que le Saint-Esprit fait. Je vais remonter un peu plus haut. Remontons un peu plus haut au verset 37. Cela va nous permettre de voir, en fait, de manière progressive, comment le Seigneur a commencé à bâtir son Église. Parce qu'il a dit, dans Matthieu chapitre 16, verset 18, « Je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévoudront pas sur elle. » Comment est-ce que le Seigneur a commencé à bâtir son Église ? Il a envoyé, comme il a promis, dans Acte chapitre 1, verset 4, il a dit, « Ne vous éloignez pas de Jérusalem. » Verset 8, « J'enverrai une puissance sur vous, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. » Il a commencé par là. Et tout de suite, le Saint-Esprit a poussé les apôtres, comme on voit à partir du verset 14, « L'apôtre Pierre a prêché la parole. » Pour que d'autres personnes, à part les 120, viennent dans l'Église. C'est ça le but du Seigneur. C'est de sauver. C'est écrit dans Timothée. Le Seigneur, allons dans Timothée, excusez-moi, ça vient dans tous les sens. On va d'abord faire comme ça, jusqu'à revenir au verset que j'avais cité. Dans Timothée, 1 Timothée chapitre 2. Regardons, 1 Timothée chapitre 2, verset 1. 1 Timothée chapitre 2, verset 1. 1 Timothée chapitre 2, verset 1. Il est écrit, « J'exhorte donc en tout premier lieu à faire des requêtes, des prières. » En tout premier lieu dans l'Église, le Seigneur nous interpelle à pouvoir prier, intercéder. Le but de la prière, comme nous voyons dans Matthieu 6, un des buts de la prière principale, si ce n'est le but même fondamental de la prière, c'est que la volonté de Dieu soit faite sur la terre. Comme elle est aussi. Parce que Dieu a créé les hommes libres, donc il nous laisse le libre cours de faire ce que nous voulons, sans nous forcer. Il nous dit ce qu'il faut faire, mais il ne nous force pas. Par contre, pour que Dieu puisse intervenir dans les affaires des hommes, il faut que nous lui donnons... En fait, la prière, c'est comme lui donner l'autorisation. Il peut le faire sans nous demander notre avis, mais il a décidé de ne pas le faire, de nous laisser notre volonté de lui demander de venir le faire. Ça, c'est le but de la prière. Et donc, en premier lieu, il demande de faire des requêtes, des prières, intercession, prier pour les autres, action de grâce, remercier Dieu. Regardez ce qui est écrit pour tous les autres. Pour les rois, ainsi de suite. Si nous regardons dans Pierre, on voit que Dieu aime en fait toutes ces créatures et veut les rassembler dans un même corps. Si nous regardons dans 2 Pierre, chapitre 3, verset... 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Il est écrit... 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. On parle du retour du Seigneur. Comme quelques-uns le pensent. Deux pierres, chapitre 3, verset 9. Comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers nous. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Il use de patience envers nous. Il ne veut pas qu'aucun périsse. Est-ce que nous avons vu? Il ne veut qu'aucun ne périsse. C'est-à-dire que le salut personnel de chaque créature de Dieu est important pour le Seigneur. Il ne veut qu'aucun ne périsse, mais il veut que tous, même comme Dieu sait, qu'il y en a qui ne vont pas être sauvés, mais son désir à lui, c'est que tous les hommes soient sauvés. C'est-à-dire appartiennent à l'Église, parce que c'est l'Église qui est sauvée. Donc ça, c'est la volonté du Seigneur. Que tous soient sauvés, que tous arrivent, pardon, à la repentance qui va les conduire au salut. Continuons et progressons dans acte 2. Comment est-ce que le Seigneur a commencé à bâtir l'Église? Comment est-ce que le Seigneur a commencé à poser les pierres de l'Église? Pas l'Église d'un bâtiment. Le Seigneur a dit que nous sommes une maison spirituelle. Donc, chacun d'entre nous est une pierre vivante de cette maison spirituelle-là. C'est de ça qu'on parle. Donc ici, comment est-ce que le Seigneur a commencé à poser les pierres? On a dit qu'il a fait descendre la puissance du Saint-Esprit sur son Église. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Regardons, revenons dans acte chapitre 2 au début, verset 5. « Après que le Saint-Esprit soit descendu sur les 120 qui sont montés d'un commun accord. » C'est comme ça que l'Église commence. L'Église commence d'un commun accord. Et le Seigneur va continuer à bâtir sur un commun accord. Il ne va pas bâtir sur autre chose. Donc, c'est par là que ça a commencé. Regardons bien comment l'Église a commencé. Le Seigneur a donné, au moment de l'ascension, dans acte 1, on ne va pas lire tout le texte, il a donné une recommandation, « Ne vous éloignez pas de Jérusalem. » Acte 1, verset 4. Acte 1, verset 8. « Car j'enverrai une puissance sur vous. » Le Seigneur est monté, tous maintenant, d'un commun accord, montent dans la chambre haute. Voilà le début du fondement de l'Église. Ils sont dans l'unité de la prière. Et on a vu dans Timothée, un Timothée chapitre 2, que Dieu veut qu'on prie pour tous les hommes. On a vu dans Pierre qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Donc, c'est cette pensée-là qui animait déjà, parce que, conduit par le Saint-Esprit dans cette prière, c'est cette pensée que tous les hommes soient sauvés. On va la voir dès le début de l'Église. Donc, on ne peut pas mettre de côté des personnes et les empêcher d'entrer dans l'Église. Il faut que nous gardons ça toujours présent à l'esprit. Donc, je dois éviter d'éloigner quelqu'un que Jésus a déjà sauvé, qui est déjà dans l'Église, par mon comportement. Que je ne sois pas une pierre d'achoppement pour éloigner quelqu'un que Jésus a déjà sauvé. Si déjà Dieu veut attirer ceux qui sont dehors, qui est très difficile, à plus forte raison, quelqu'un qui est déjà dedans, si nous contribuons à le mettre de côté. Cela sera vraiment travaillé contre la volonté de Dieu. C'est pour ça que nous revenons sur le fondement même de l'Église, en fait. Comment est-ce que le Seigneur a commencé à poser les pierres pour bâtir l'Église ? Si on loupe ça, en fait, on va partir dans beaucoup de directions en pensant que, bon, voilà, on fait forcément bien, mais si on loupe ce qui est le fondement, le ciment, la base, la fondation même de l'Église, en fait, on va bâtir celui du sable. Si on ne s'arrête pas de temps en temps pour dire, attention, qu'est-ce qu'on fait ? Où est-ce qu'on va ? Est-ce que nous sommes toujours sur le fondement de Dieu ? On peut avoir toutes les révélations qu'on veut. Mais ce ne sont pas toutes ces révélations-là qu'ils font qu'on soit dans le plan de Dieu. Il faut s'arrêter et revenir toujours et regarder la Bible, regarder la base de l'Église, regarder comment on est et se demander, est-ce que ça, ça contribue à renforcer la base du Seigneur ? Ou est-ce que ça, ce que je fais, contribue plutôt à m'éloigner de la base de l'Église de Jésus-Christ ? Est-ce que je travaille pour l'Église, bâtir l'Église ? Ou est-ce que je travaille en dehors du champ de l'Église ? Nous sommes sur la première question. N'oublions pas, en fait, que Dieu a donné un fil conducteur pour la retraite. Là où nous sommes. La première question, c'était le rôle de l'Église. On n'est pas dans l'improvisation comme ça. C'est Dieu qui sait là où Il veut nous envoyer. La première question qui était venue dans le message, c'est quel est le rôle de l'Église dans cette fin de temps ? Là, on revient déjà à la base de l'Église qui était au départ. Pour voir, est-ce que nous sommes sur ce fondement-là ? Est-ce que nous bâtissons, nous avançons comme cette Église-là ? Si déjà nous voyons des écarts par rapport à cette Église, arrêtons-nous déjà pour voir là où il y a déjà un problème. Parce que pour pouvoir accomplir ce que Dieu veut que nous accomplissions dans la fin des temps, il faut être sur le fondement de cette Église-là. Oui, on va dire qu'on a une Église de maison, on n'a pas de nom, tout ça c'est bien. Mais là, on ne parle même pas encore des dénominations, on parle des hommes déjà, des hommes qui ont été appelés hors du monde. Comment est-ce que Dieu a commencé à poser la fondation spirituelle ? C'est important. Donc, ils ont persévéré dans la prière d'un commun accord, expression clé. Ensuite, maintenant, le... Je vais même lire depuis le début, parce que ça aussi c'est important. Regardez. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, je vous propose de commencer à souligner, les mots là sont soulignés dans ma Bible, soulignons aussi. On va commencer dans Acte chapitre 1, verset 14. Tous d'un commun accord. Soulignons déjà ça. C'est un mot clé pour nous. Tous d'un commun accord. Tous d'un commun accord. Ensuite, maintenant, allons dans Acte 2. Nous continuons sur le fondement de l'église que Jésus bâtit. Comme il a dit dans Matthieu 16, verset 18, je bâtirai mon église. Ensuite, maintenant, il dit, lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble. C'est-à-dire que comme ils étaient montés dans la chambre haute, quelqu'un n'est pas sorti de cette chambre-là et dit, moi, je vais faire autre chose. Dieu m'appelle à aller faire autre chose. Ils sont restés là dans la chambre haute. Pour attendre ensemble que Dieu donne la direction. Je vais faire un parallèle. Gardons un doigt. Allons dans Acte 13 maintenant. Après, on va revenir et continuer. Allons dans Acte chapitre 13. Acte chapitre 13 nous dit, ça, on est dans l'église qui est déjà fondée. On va voir un peu comment Dieu peut agir lorsque l'église est fondée. S'il veut mettre à part quelqu'un. Regardons ce qui est écrit là. Il y avait dans l'église qui était à Antioche. Donc, il y avait des prophètes que Dieu avait établis. Il y avait des docteurs. Il y avait Barnabas. Il y avait Simeon, appelé Niger. Il y avait Lysius de Cyrene. Il y avait Manaim qui avait été élevé avec Héros de Tétraque. Et il y avait Saul. Voilà tous ceux qui étaient ensemble. Et qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, comme nous sommes là en train de grigner et jeûner là, en ce moment, dans l'unité, devant le Seigneur, Dieu va parler. Il doit souligner ou... Pas pour l'instant, je dirais. Mais si tu veux souligner quelque chose pour toi personnellement, tu peux souligner les expressions sur lesquelles je veux éveiller notre conscience, je vais le dire. Mais s'il y a des choses qui te marquent que tu veux souligner, n'hésite pas à souligner. Donc, ils étaient unis en train de prier ensemble et en train de jeûner ensemble. Le Saint-Esprit, regardons, le Saint-Esprit dit, lorsqu'ils sont ensemble dans la prière en unité, on va revenir sur l'unité, le Saint-Esprit va dire maintenant, mettez-moi à part Paul et Barnabas et Saul pour l'oeuvre à laquelle je les ai appelés. C'est-à-dire qu'au milieu des frères comme ça, lorsque nous sommes en train de prier, le Saint-Esprit va venir et dire, Hervé et Stéphane, mettez-les à part parce que je les envoie faire un travail particulier. Ce n'est pas que quelqu'un comme ça au milieu de l'église sort et commence à faire tout seul. Et ça, en fait, ce sont des racines. Il faut qu'on revienne dans la parole pour voir vraiment comment le Seigneur agit. Sinon, on peut partir en pensant qu'on a le fondement qui est bon alors qu'on a perdu, en fait, la racine. On a perdu le fondement du Seigneur et on avance comme ça. C'est important, en fait, de revenir, toujours, de rechercher cette unité. Et on va voir comment est-ce que Paul et Barnabas sont partis. Ils sont partis avec la bénédiction de l'église. Et la bénédiction de l'église est appuyée par le Seigneur et permet que le travail qu'ils font, d'ailleurs, dans l'œuvre que le Seigneur leur a, qu'ils aient l'approbation de Dieu. Qu'ils aient le saut du Saint-Esprit. D'où nous devons rechercher, malgré les sensibilités des uns et des autres que la chair, par ailleurs, va alimenter, nous devons rechercher cette unité parce qu'il en va de la puissance et de la gloire de Dieu dans tout ce qu'on va vouloir faire. Donc, ici, après, il va dire, alors, regardons, le Saint-Esprit a parlé pendant qu'ils étaient en train de jeûner et prier ensemble pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. « Alors, après avoir jeûné et prié, le Saint-Esprit a dit, ils ont continué à prier et à jeûner pour avoir des précisions par rapport à cette direction-là. Et donc, ensuite, maintenant, alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposaient les mains. Donc, ils partent avec la bénédiction du Seigneur. Si nous nous restons comme ça, on apprend que, ok, Sœur, je ne sais pas, la Sœur Claire qui était au milieu de nous, elle est, je ne sais pas, quelque part là-bas déjà seule en train d'évangéliser avec d'autres personnes. Mais ceux qui sont ici, ils vont se dire, en fait, ça alimente directement des murmures. Mais pourquoi la Sœur était là? Pourquoi elle ne nous a pas dit qu'elle va faire ça? Pourquoi elle ne nous a pas dit pour qu'on prie pour elle, pour qu'elle aille faire ce travail-là, pour que le Seigneur l'accompagne? C'est en fait ces racines-là qui font en sorte que quelqu'un va se lever et commence à faire un... ce n'est pas mauvais dans la motivation qu'on peut avoir pour l'œuvre de Dieu. Mais il faut tenir compte en fait de l'unité. C'est très important. Parce qu'en fait, quand Dieu nous sauve, il nous introduit d'abord dans un groupe qui est une partie du corps. Et nous avons cet ancrage-là. Et Dieu, comme la Sœur disait dans la prière, ne nous a pas envoyé là par hasard, sauf si nous sommes venus en suivant la chair. C'est-à-dire que quelqu'un on a suivi, quelqu'un qui venait on a suivi, on est venu. Mais si c'est Dieu qui nous a envoyés là, il faut justement que... Je ne parle pas de l'assemblée où on prêche les fausses doctrines et tout. Ce n'est pas de ça que je parle. Si on est dans un milieu où on prêche les fausses doctrines, où on pratique ce qui n'est pas biblique, il faut le dire aussi en partant. Il faut aller voir les responsables et dire ça, ça, ça. Ça, là, ce n'est pas biblique. Donc pour ça, je vais partir. Et on part. Ça, c'est une chose. Bon. Donc, ils ont continué à prier, ils ont jeûné, ils ont imposé les mains à Barnabas et Saul et les laissèrent partir. Donc, ils partent comme ça avec l'appui de l'église. Et si nous lisons la suite, nous allons voir comment dans toutes les villes, ils ont eu des persécutions, ils ont eu beaucoup de combats, mais la main du Seigneur était toujours avec eux. Parce qu'il y avait le soutien d'une église unie dans la prière. C'est pour cela qu'il ne faut pas qu'on néglige cette recherche de l'unité de cœur. Parce que c'est la base, en fait. C'est la base. Sinon, tout ce qu'on va faire, on va bâtir sous le sable. Et ça, c'est le B à bas de l'évangile. Là où nous voyons, là, ça arrive au début de l'église. C'est le tout début, le premier fondement, en fait. Et c'est sur ce fondement que le Seigneur va bâtir en donnant les révélations. maintenant. Là, on ne parle pas encore de porter le voile et tout ça. Le voile vient d'encore un tien, loin là-bas. Les doctrines et tout ça vont venir après, en fait. Quand le fondement même de Jésus-Christ, de l'unité du corps est posé déjà. Là, maintenant, les dons spirituels, les prophéties, tout ça, ça va venir se poser là-dessus. Mais si cette base-là n'est pas là, tous les dons et tout, on va mal les utiliser. On va l'utiliser pour impressionner les autres, peut-être montrer que moi, j'ai plus que toi et ainsi de suite. Parce que, en fait, la disposition du cœur pour rechercher l'unité n'est pas là. Si j'ai le don de prophétie, à quoi est-ce que ça me sert? C'est pour l'édification de l'Église. C'est ce qui est écrit là, dans la parole. Donc, si je dois rechercher, d'ailleurs, Paul dit dans 1 Corinthien chapitre 14, il dit de rechercher plus le don de prophétie que le parler en langue. Pourquoi? Parce que c'est pour l'édification commune. Toujours la volonté de Dieu de bâtir sur l'unité, sur ce qui est commun, sur ce qui va dans le bon, le même sens, dans le sens de rassembler et non de diviser. Dans le sens de l'unité et non de la séparation. C'est important, en fait, de ne pas perdre cela de lui. Alors, revenons dans l'acte 2. Nous continuons dans les fondements de l'église. Là, maintenant, il fallait souligner dans le verset 1, tous ensemble. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tous ensemble dans un même lieu. « Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu, l'accomplissement de la promesse du Seigneur venu dans acte 1, verset 8, est ensuite accompli ici, dans ce passage-là. Donc, des langues de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparut. Elles se posaient sur chacun d'eux. Est-ce que vous avez vu ce qui est écrit? Soulignons chacun d'eux. Donc, les langues de feu ne sont pas descendues du ciel avec une discrimination en disant celui-là n'est pas mon enfant, celui-ci il m'aime plus. C'est descendu sur eux tous. Pourquoi? Parce que d'un commun accord. Donc, Dieu n'a pas abandonné quelqu'un. Il va venir, toi tu as le don de prophétier, l'autre a, je ne sais pas, la parole de connaissance, l'autre pour lui, pour que ça se complète en fait. Donc, il n'a lésé personne. Mais pourquoi la puissance du Saint-Esprit ne lèse personne? Parce que à la base, en fait, ils sont unis à chercher la même chose. Unis à attendre justement cette promesse de Dieu. Tous d'un commun accord. Lorsque les langues viennent, elles se séparent et descendent sur chacun d'eux. Chacun reçoit la même proportion. Je ne peux pas rester seul dans mon coin et vouloir que toute la puissance de Dieu descende sur moi tout seul. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne sera pas bien. Donc, à chaque fois qu'on peut être dans une discussion, dans un commérage avec quelqu'un, il faut se demander est-ce que ça, ça peut aider à avancer, à corriger en fait? Est-ce que ça peut ramener quelqu'un? Est-ce que ça peut attirer, ouvrir l'oeil de mon frère ou de ma soeur? Ou est-ce que ça, la motivation de mon coeur, c'est de m'éloigner, c'est de me séparer, c'est de diviser? C'est ça que nous devons rechercher au travers de ce que nous lisons. Garder toujours présent à l'esprit que quelque, ce qui ne veut pas dire qu'on doit fermer les yeux sur ce qui est mauvais, qu'on voit notre frère, on ne te... Non, on doit le dire, mais dans le sens de le ramener en fait pour que ce soit toujours unis. C'est ça le but en fait. Donc, ensuite ici, on voit que les langues se posaient sur chacun d'eux. Donc, soulignons bien chacun d'eux. Dieu n'a oublié personne. Ensuite, ils furent tous, je vais souligner tous aussi, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ce n'est pas comme maintenant, on va commencer à prier pour que Dieu envoie le baptême du Saint-Esprit. Ah, moi j'ai parlé en l'an, l'autre n'a pas parlé. Non, tous, sans exception, si on ouvre encore acte 19, vous allez voir que Paul, de 1 à 7, Paul était sur le chemin d'Éphèse, il rencontrait des disciples, il leur demande, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Ils vont dire, on n'a même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Alors, ils vont dire, mais quel baptême avez-vous donc reçu? Ils vont dire qu'ils ont reçu le baptême de Jean. Ils vont les baptiser au nom de Jésus-Christ et après, ils vont leur imposer les mains. Allons encore là, voilà encore autre chose. Acte chapitre 19, je lis juste la conclusion de ce que je dis là. Je nous aiderai à situer tout le passage ici. Nous voulons, nous pourrons lire tranquillement à la maison. Acte 19, du verset 1, au verset 7. Donc, je lis juste le verset 6 et 7. C'est écrit Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit vint sur eux. Il se mit à parler en langue et à prophétiser. Tous ces hommes étaient au nombre de 12 environ. On voit que la volonté de Dieu, c'est toujours de donner à tout le monde. Ce n'est pas de séparer et de prendre quelqu'un en particulier et de lui donner tout. Non. Dieu veut toujours donner à tout le monde. que chacun ait une portion complémentaire à celle des autres. Si nous gardons ça présent à l'esprit, ça va nous aider à combattre la chair. La chair qui veut toujours qu'on se mette en position d'indépendance. C'est important de garder ce fondement-là. Ça, c'est vraiment la base de l'Église. Et c'est sur cette c'est la perte de vue de ce que nous sommes en train de dire qui a créé toutes les dénominations qui existent aujourd'hui. C'est ça en fait. Allez, on marche, je ne suis plus d'accord, hop, je prends mon chemin. C'est ça qui a créé toute l'Église catholique qui a commencé au début. Il y avait une Église, ils appellent ça Église universelle. Après, il y a eu une première session, l'Église catholique romaine, l'Église orthodoxe de Constantine, Constantinon, après ça s'est encore fracturé, 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 et tout ça, c'est ce que nous sommes en train de dire. On a oublié ça et on est parti comme ça seul. Bon, donc, si nous discernerons ces racines-là, il faut mettre le doigt dessus avec l'aide du Seigneur et arrêter ça très vite. Sinon, on ne sera pas différent. On va refaire la même chose que nous avons vu et que nous avons dénoncé. Alors, on refait exactement la même chose. N'oublions pas que Dieu nous a sortis des dénominations, mais attention au cœur que nous avons. Attention au cœur avec lequel nous sommes sortis. Le cœur-là est le même que nous avions quand nous étions là-bas. Donc, si on ne veille pas à ce que la parole qu'il nous a révélé transforme le cœur pour que nous fassions différemment, mais en fait, on va reproduire la même chose, même si on ne met pas le nom dessus. Même si on ne met pas le nom parce qu'on sait que la Bible n'a pas mis le nom, mais dans la pratique, en fait, on va pratiquer la même chose que les dénominations. C'est qu'on va faire des vagues, des groupes. Je vais me réunir avec la sœur Louise parce qu'on comprend les choses de la même façon. On va faire notre vague. En fait, c'est une dénomination déjà. C'est juste qu'on n'a pas mis le nom. Mais ça, ça fait une dénomination déjà. Quand Frère Georges va venir, quand il ne comprend pas, on va le laisser un peu de côté. On ne va même pas aimer qu'il soit mis. En fait, ça, c'est dans la chair de l'être humain, de vouloir se rapprocher de celui qui pense. Et ça, en fait, on doit combattre ça avec des armes spirituelles. Personne n'est exempt de ça. Personne. c'est quelque chose avec lequel nous sommes venus en Christ et qui a du mal encore à quitter notre chair dans lequel il faut qu'on tue. Et c'est la lecture de ces versets qui va nous aider. c'est le fait de reméditer les fondements de la parole là-dessus l'Église qui va nous permettre toujours de ne pas laisser la chair nous diriger et de revenir toujours à ce fondement-là. Sinon, on va avancer comme ça ayant perdu la fondation. Moi, je préfère prier avec la sœur Ingrid de Fasra avec elle je me sens bien. C'est une question des sentiers. Nous sommes nés de nouveau nous avons le même esprit en priant. C'est cela que nous devons rechercher. Priez pour demander au Seigneur de ne pas laisser des séquelles des racines dans nos cœurs. Prions toujours pour demander Seigneur purifie mon cœur purifie mes pensées puis aide-moi à rechercher toujours l'unité. C'est important. avec ceux qui sont nés de nouveau comme moi. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau je ne peux pas être fini avec lui. Mais si quelqu'un est réellement né de nouveau et l'a expérimenté la conversion il recherche aussi la vérité du Seigneur je dois si je vois mon qui marche mal au lieu de dire seulement à Frère Georges que Frère Nicanor il marche mal non seulement je dis à Frère Nicanor combien de temps on va passer plus à dire ça va mal qu'à prier pour ce qui va mal on va passer plus de temps à dire ça va mal ça va dans tous les oui d'accord combien de temps je plégis le genou pour prier jeûner pour l'église ce qui va mal je dis déjà au milieu de nous avant de parler parce que la grande église alors nous en parlons combien de temps si je reviens sur ces passages là je comprends déjà la volonté de Dieu par rapport à son église déjà là on a déjà le fil rouge de la réponse à notre première question que nous on a prié qu'on a demandé au Seigneur pour la retraite spirituelle parce que Dieu nous répond d'abord par sa parole il a commencé par donner des paroles là qui sont sorties à gauche à droite maintenant dans sa parole même ici nous sommes en train de revoir la même chose on comprend déjà ce sur quoi Dieu met le doigt là église de la fin des temps en général et nous aussi faisons partie de cette église là Dieu nous met et nous nous met nous devons travailler ce point là c'est fondamental c'est pas le plus simple mais c'est la base en fait donc si on laisse cette base là et on avance comme ça en fait c'est une perte de temps c'est vraiment une perte de temps qu'on va passer donc ensuite maintenant nous voyons comment Dieu lui agit il fait descendre le Saint-Esprit qui se pose sur chacun d'entre eux et tous ils parlent en langue on a vu aussi lorsque Paul a rencontré des disciples sur Éphèse dans acte 19 ils ont tous parlé ensemble poursuivons maintenant verset 5 acte 2 verset 5 acte 2 verset 5 8 or il y avait en ces jours à Jérusalem des juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sur le ciel et ça ce n'était pas par hasard Dieu n'a pas choisi ce moment là par hasard pour que l'église démarre c'était pour que toutes les nations qui sont d'ailleurs lisons la suite il dit verset 6 au bruit qui se répand qui se produisit la multitude a couru et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue parce que Dieu avait en vue il a dit vous recevez la puissance du Saint-Esprit et vous serez mes témoins et maintenant il permet que directement ils soient les témoins de toutes les langues qui sont sous le ciel donc de toutes les nations pour que l'église soit universelle et ne laisse personne en dehors en fait donc on voit toujours le désir qu'il y a dans le coeur du père de bâtir une église qui ramène toutes ses créatures normalement c'est ça qu'il veut après ce sont les gens qui vont refuser l'évangile mais ça c'est ce qu'il y a dans le coeur du père de ramener toujours en un seul ce qu'il a créé donc c'est pourquoi il a permis que toutes les nations soient là donc ensuite maintenant à partir du verset 14 Pierre va prêcher continuons maintenant revenons au verset 37 acte 2 verset 37 nous sommes en train de scruter les fondements même de l'église donc après avoir entendu cela ils eut le coeur vivement touché ils ont entendu la prédication de la parole de Dieu et leur coeur furent touchés et il dit à Pierre et aux autres apôtres ça ce sont ceux qui sortent de la chambre tous ensemble qui viennent au milieu des juifs de toutes les nations tous ensemble et voilà maintenant comment le Seigneur agit ils n'ont pas dit Jésus viens venez vous convertir non c'est eux qui écoutent la parole de Dieu et qui disent nous on veut ça nous on réalise notre état de péché on veut ça nous voyons bien le cheminement sur lequel le Seigneur bâtit ensuite il va dire bon Pierre va leur parler repentez vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ pour le pardon des péchés et vous recevrez le don du Saint Esprit et maintenant il va dire car la promesse est pour vous pour vos enfants pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur les appelle on voit que le Seigneur veut dès la base rassembler un grand nombre dans l'unité de son corps gardons un doigt allons dans 1 Corinthien 12 ça a été cité tout à l'heure 1 Corinthien chapitre 12 1 Corinthien chapitre 12 qui parle des dons spirituels après au verset 11 il va dire un seul et même esprit opère toutes ces choses les distribuant parlant des dons spirituels à chacun en particulier comme il veut c'est juste pour qu'on comprenne le contexte ensuite il va dire maintenant au verset 12 1 Corinthien 12 12 en effet comme le corps est un voilà pourquoi Dieu a pris l'image du corps comme le corps est un tout en ayant plusieurs membres 1 en ayant plusieurs membres nous sommes unis dans le coeur plusieurs membres même si nous pouvons avoir des sensibilités différentes il y a plusieurs membres dont nous sommes différents en fait à la base mais Dieu vient pour nous unir pas pour nous confondre pour qu'on soit chacun va garder sa sensibilité il y aura même si on est uniquement quand vous lisez les lettres de Pierre et les lettres de Paul c'est pas la même approche les lettres de Jean c'est pas la même approche il y a un si vous lisez Jude Jacques Iboncapé l'autre va aller plus il va arrondir un peu plus donc chacun garde en fait la sensibilité avec laquelle Dieu l'a appelé dans le service et ça ça ne doit pas se faire et ça on ne doit pas l'oublier en fait quand nous marchons dans l'unité on ne doit pas oublier que chacun a cette sensibilité là et que la sensibilité de l'homme si ce n'est pas qu'il est complètement en dehors de la voix ne doit pas engloutir totalement la mienne ne doit pas engloutir totalement celle de mon frère il doit garder cette sensibilité là parce que c'est complémentaire c'est pour ça qu'il y a Paul il y a Pierre il y a Jacques chacun présente le même évangile avec une sensibilité différente avec une cible de coeur différent en fait parce que Dieu veut unir en fait tous les hommes mais toutes les terres qui sont nos coeurs les terres dans lesquelles la semence doit arriver de la parole de Dieu les terres sont différentes donc selon le type de terre qui est en face qui est un coeur qui doit accueillir la parole de Dieu Dieu va plus utiliser quelqu'un va dire moi c'est l'évangile je ne sais pas de Paul l'être de Paul moi c'est plutôt un pied trois qui m'a touché donc il y aura pour tous les coeurs parce qu'il y a des sensibilités qui sont différentes frère Hervé peut exhorter une soeur il lui dit deux mots et tout le fardeau de la soeur est parti moi je peux passer une nuit avec la parole de Dieu la soeur ne va pas bouger d'un frère il faut que je reconnaisse que c'est une grâce que Dieu lui a donnée et que j'ai besoin de cette grâce là pour qu'on soit complémentaire parce que la soeur a besoin d'écouter la parole donc je vais passer avec la parole mais ça ne sera pas complet ça ne sera pas suffisant il faudra que frère Hervé vienne compléter avec la sensibilité que lui n'a comme moi je n'ai pas avec la patience que lui peut avoir et que je n'ai pas donc lui il ne peut pas vouloir que j'ai la même patience parce que Jean-Baptiste n'a pas la même patience que Paul quand il dit repentez-vous race de vipers il n'a pas la même patience son ministère c'était pour un an pas plus dans les un an là il fallait qu'il ait dit tout le message à toutes les personnes que Dieu a envoyé vers lui il avait ce travail là à faire donc quelqu'un ne va pas venir lui dire bon écoute Jean-Baptiste tu exagères pourquoi tu parles comme ça aux gens tu parles mal aux gens c'est comme ça que Dieu lui demandait de parler et Jésus dit rend témoignage de Jean-Baptiste en disant aux gens qu'il n'est pas né du sein de femme plus grand prophète que lui qui est-ce que vous êtes allé voir dans le désert un roseau vous avez vu comment il parlait aux gens il dit à Hérode on dit qu'il faut respecter les autorités il ne t'est pas permis toi d'avoir la femme de ton père il lui disait ça frontalement mais à un autre prophète le prophète va partir ou un autre apporte avec une sensibilité différente écoute Hérode ça ce n'est pas bien mais Jean-Baptiste lui lui dit ça comme ça ça ne veut pas dire que ce prophète là et l'autre qui parle avec un peu plus de patience ne sont pas en train de tous les deux faire le travail de Dieu et ils ne sont pas opposés ils sont complémentaires et ça c'est ce qu'on ouvre c'est ça c'est ce qu'on perd de vue c'est qu'on pense que c'est opposé parce qu'en fait il n'y a pas une recette comme nous allons voir le médecin je lui dis j'ai les palpitations ici à gauche il fait le diagnostic tu vas prendre d'actaren tu vas prendre de ceci il me donne je m'en vais j'applique si la soeur Claire vient elle est différente de moi mais si elle a le même mal comme moi il applique exactement le même traitement et ça marchera avec la parole de Dieu ce n'est pas pareil la soeur Louise vient me voir j'ai un problème de couple ça 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 ne va pas soeur Florence vient me voir j'ai un problème de couple ça 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 ne va pas les deux ont le même problème mais je ne peux pas résoudre ça de la même façon ce n'est pas forcément la même solution que Dieu va donner parce que le coeur de Louise et le coeur de Florence ne sont pas disposés de la même façon donc Dieu va donner il va utiliser une sensibilité différente pour chacun de ses coeurs et il faut qu'on en soit conscient que c'est une richesse en fait cette sensibilité là qui ne doit pas s'opposer et se combattre et amener à la séparation à la destruction c'est important en fait qu'on ne perde pas cela de vue parce que le chant du Seigneur est grand les coeurs sont différents et il faut aussi que ceux qui apportent la semence aient ces sensibilités qui correspondent à ces différents coeurs et qu'on ne parte pas directement à chaque fois dans l'opposition en fait qu'on regarde aussi dans le sens de la complementarité ça c'est très important de ne pas perdre cela de vue donc nous poursuivons Pierre a dit que nous étions dans acte 12 pardon excusez-moi 1 Corinthien chapitre 12 verset 12 c'est ça que nous étions en train de lire le fait que le Seigneur ait pris l'image du corps pour illustrer en fait son église donc en effet nous sommes dans 1 Corinthien 12 12 en effet comme le corps est 1 donc on a dit il y a plusieurs membres et on a fait allusion aux sensibilités qui peuvent être différentes mais tout en étant 1 parce que d'ailleurs le verset suivant le dit comme tous les membres du corps du corps physique malgré le nombre ne sont qu'un seul corps un seul un seul corps ainsi en est-il de Christ car c'est dans un seul esprit que nous tous pour former un seul corps nous avons été baptisés donc dès l'instant où quelqu'un passe dans les eaux du baptême le Saint-Esprit vient sur lui et l'introduit dans le corps directement et c'est le fait qu'il ait reçu le même Saint-Esprit qu'il y a dans Frère Nicanor c'est le même que j'ai c'est pourquoi quand je vais le rencontrer pour la première fois on va parler comme si on s'est toujours connu depuis notre naissance alors que c'est peut-être quelqu'un que je vois pour la première fois parce que c'est la communication entre l'Esprit de Dieu qui est en lui et qui est en moi qui fait que nous nous comprenons directement comme ça donc nous devons aussi nous appuyer à ne pas perdre ce lien de l'Esprit là qui est le début en fait me rapproche me rapproche de quelqu'un parce que cette personne là est née de nouveau parce que cette personne là a expérimenté la conversion comme moi parce que cette personne a le Saint-Esprit comme moi donc nous ne devons pas perdre que Dieu nous a donné ce Saint-Esprit pour toujours nous garder dans l'unité et c'est ce même Saint-Esprit là qui nous alerte aussi lorsqu'il y a des racines de quelque chose qui travaille dans le sens de diviser et de séparer le corps pour nous rappeler qu'en fait à la base c'est moi le Saint-Esprit qui vous est unis dans un seul corps donc quand vous avez tendance à vous désunir comme ça je vous rappelle en fait que c'est moi qui vous ai unis et si on ne travaille pas dans le sens de revenir à cette unité là en fait on travaille contre l'Esprit de Dieu est-ce que on voit un peu l'importance de regarder toujours à l'échelle du corps de ne pas regarder simplement ce qui m'arrange moi la position que j'ai elle est peut-être convenable pour moi je pense que c'est suffisant mais projeter dans le corps de Christ ma position est-ce qu'elle travaille dans ce sens là de l'unité ou bien dans le sens de disloquer c'est très important en fait de toujours revenir là-dessus donc ensuite il dit verset 13 car c'est dans un seul esprit que nous tous pour former un seul corps avons été baptisés soit juifs soit grecs soit esclaves soit libres donc on voit comment dans cette immersion du Saint-Esprit quand il vient habiter en nous en fait la condition sociale tombe complètement l'origine tombe en fait je peux me retrouver avec Sœur Maria ou Frère Jean-Gilles qui n'ont pas la même couleur de peau que moi mais c'est comme si on était nés au même endroit avec les mêmes racines parce que en fait effectivement nous sommes nés en Christ au même endroit nous sommes tous les deux sortis du Seigneur Jésus Christ nous sommes sortis du même de la même origine nous avons le même si on peut dire ADN spirituel parce que nous avons le même père ça fait de nous des frères ça fait de nous des sœurs donc ensuite maintenant voilà toutes ces conditions sociales et nous avons tous été abreuvés dans un seul esprit revenons dans acte 2 et continuons dans les fondements de l'église donc on a vu que la promesse maintenant verset 39 nous sommes dans acte 2 verset 39 on a dit que la promesse était pour tous et par beaucoup d'autres paroles verset 40 il rendait témoignage Pierre et les exhortait en disant sauvez-vous de cette génération perverse sauvez-vous du monde en se sauvant du monde en sortant du monde on va entrer forcément quelque part on ne va pas être sauvé du monde et rester seul comme ça c'est un le ton non on sort du monde pour entrer dans l'église c'est le verset 41 ceux qui acceptaient sa parole fut baptisé premier acte en ce jour-là fut ajouté dans la Bible au Cerval à l'église 3000 lorsqu'ils ont été baptisés nous rattrapons le verset que nous avons lu dans 1 Corinthien chapitre 12 verset 13 ils reçoivent le Saint-Esprit qui les unissent en fait dans un seul corps qui les intègrent dans un corps qu'on appelle le corps de Christ et qui est l'église pour demeurer toujours un dans ensuite maintenant maintenant qu'ils sont un seul corps spirituel qui constitue l'église nous sommes en train de voir en fait comment le Seigneur bâtit l'église le fondement maintenant que le Seigneur les a rassemblés ils sont tous venus ils constituent l'église qui est un corps la toute première chose que le Seigneur fait qu'est-ce qu'il fait regardez le verset 42 c'est chronologique en fait ils suivent la parole le coeur est touché ils demandent qu'est-ce qu'on doit faire Pierre dit ce qu'ils doivent faire tout de suite ils obéissent et le Seigneur agit il les rassemble dans un corps voilà l'église qui est en train de commencer à partir du fondement de tous d'un commun accord de la chambre haute maintenant ils prêchent à d'autres personnes ces personnes là se baptisent on va voir que sur ce fondement d'un commun accord Dieu va continuer à bâtir son église ensuite maintenant il est dit ici verset 42 tout de suite quand l'église commence c'est écrit quoi ils persévéraient dans l'enseignement dans le mot persévérer il y a la notion de s'accrocher en fait il y a la notion de combat c'est pour ça que Jésus à la fin il dit à celui qui vaincra ainsi de suite parce que c'est pas quelque chose de donné de naturel de simple comme ça et il y a des jours où on n'a pas envie d'entendre un enseignement où on entend ça nous dérange ça nous embête ça fait même du frère qui est en train de prêcher cet enseignement un ennemi c'est ce que la chair veut me dire que ce qu'il enseigne là non il ne faut pas que je reçoive ça comment ça produit dans mon coeur un sentiment d'animosité et de rejet vis-à-vis de mon frère parce qu'un enseignement est venu mais c'est dit il persévérait c'est à dire malgré ce sens là si ce n'est pas que le frère est en train d'enseigner des choses erronées je dois m'accrocher persévérer continuer à demeurer dans l'enseignement en priant pour ce que je vois qui n'est pas qui n'est pas correct je ne parle pas de fausses doctrines je dis bien ensuite maintenant il persévérer dans la communion fraternelle ça vient en deuxième juste derrière l'enseignement il y a la communion fraternelle et on nous parle de persévérer dans la communion fraternelle persévérer je rappelle encore ça veut dire qu'il y a des embûches il y a des combats il y a des choses qui vont nous empêcher de pouvoir le faire de manière simple habituelle commune comme ça ça va être le climat un coup il va neiger il va pleuvoir bon la distance c'est loin j'ai trop travaillé dans la semaine il y aura toutes sortes d'excuses qui va venir rendre le chemin étroit sinon le Seigneur ne va pas dire le chemin est étroit ça ça vient se rajouter au combat avec le diable l'ennemi et tout le reste là même la communion fraternelle c'est un combat dans lequel nous devons réaliser que c'est un combat dans lequel nous devons avoir la victoire parce qu'ils ont été sauvés pour former un corps ce n'est pas pour que chacun aille étudier la Bible chez lui en fait c'est pour être unis ensemble à rechercher justement la volonté du Seigneur dans les écritures et persévérer s'accrocher ils persévéraient dans la communion fraternelle dont ils surmontaient les combats qui venaient qui avaient tendance à s'opposer à ce qu'ils soient toujours réunis pour chercher la face de Dieu gardons un doigt allons dans Hébreu chapitre 10 verset 25 Hébreu chapitre 10 verset 25 sachons que la communion fraternelle ce n'est pas une option en fait pour un enfant de Dieu ce n'est pas une option ça fait partie des quatre priers de la marche d'un disciple du Seigneur le verset 42 que nous sommes en train de lire dans l'acte 2 c'est ça la volonté de Dieu il n'y a pas de volonté de Dieu quelqu'un s'élève il me dit Dieu me dit qu'il ne faut pas que je sois dans la communion fraternelle je lui dirais mon frère ma soeur moi je lis autre chose dans la Bible le fondement de l'église c'est que lorsque Dieu a amené des personnes à la conversion tout de suite il les a rassemblées et leur demande de persévérer dans la communion fraternelle donc aujourd'hui Dieu ne peut pas avoir changé et amène les gens à marcher d'une manière différente de celle-là après il peut y avoir des gens qui sont seuls pas par leur propre volonté parce qu'à côté d'eux il n'y a pas des chrétiens il n'y a pas des enfants de Dieu qui sont vraiment là ça c'est d'autres cas mais volontairement comme ça on ne peut pas se retirer de la communion fraternelle parce que si c'est Dieu qui nous a amené dans la communion fraternelle c'est lui qui doit nous en sortir et on a vu bibliquement comment Dieu peut amener quelqu'un à être en retiré de la communion fraternelle Paul et Barnabas pour l'oeuvre à laquelle je les ai appelés ils sont dans l'unité Dieu les sort de là pour qu'ils aillent apporter l'évangile dans certains endroits où la parole n'était pas encore arrivée c'est de cette manière là que ça se passe en fait sinon Dieu lui-même tout en voulant l'unité si c'est lui qui fait que individuellement comme ça chacun fasse ce qu'il veut tout en étant disant que nous sommes le corps en fait Dieu serait en train de détruire lui-même l'unité qu'il crée au travers de son esprit et ça ça n'a pas de sens on ne peut pas appuyer ça bibliquement parce que ça s'oppose au fondement que nous sommes en train de lire donc prenons Hébreu 10 Hébreu 10 Hébreu chapitre 10 verset 25 nous savons bien que ce verset là est souvent tordu beaucoup dans beaucoup de milieux mais par la grâce de Dieu nous allons le lire et le comprendre comme le Seigneur veut que nous comprenons c'est écrit n'abandonnons pas notre assemblée bon les gens vont dire que non il faut rester dans notre église c'est comme non c'est écrit n'abandonnons pas notre assemblée en fait ça veut dire n'abandonnons pas le fait de nous réunir dans la communion fraternelle c'est ça que ça veut dire maintenant le Seigneur nous met en garde sur quelque chose ça ça revient encore à la question Seigneur nous sommes dans l'église de la fin des temps quel est le rôle que nous devons là encore un point sur lequel le Seigneur attire notre attention regardons la suite du verset n'abandonnons pas le fait de nous assembler comme c'est la coutume pour quelques-uns déjà depuis l'époque de Paul c'était une coutume quelqu'un peut être absent une fois parce qu'il a voyagé mais quand ça devient une habitude une coutume il dit que c'est la coutume de certains donc ils ont pris l'habitude que la communion fraternelle soit une option ils viennent quand il fait beau quand ils en ont envie d'autres fois non ça ce n'est pas persévérer et on n'a pas dit que la communion fraternelle sera toujours facile je peux venir la soeur claire ça bouillonne dans mon coeur vis-à-vis de ma soeur claire parce qu'elle a fait quelque chose qui me dérange le fait de devoir me réunir avec elle pour prier mais à un moment donné l'esprit de Dieu va me pousser d'aller la voir si je suis un véritable enfant de Dieu mais si je reste chez moi je peux rester même 25 ans en disant que la soeur claire c'est ma soeur mais alors que j'ai quelque chose dans le coeur parce que je ne la vois pas le malin va se servir de ça pour entretenir cette mauvaise racine vis-à-vis d'elle mais si je la vois en train de prier tous les jours enfin pas elle se réunissait tous les jours au moins tous les dimanches avec elle à un moment donné l'esprit de Dieu va dire mais tu es un hypocrite tu es un hypocrite pourquoi tu ne vas pas la voir pour lui dire ça et voilà comment le malin travaille dans cette fin des temps dans l'église on va voir le verset vient pour isoler les enfants de Dieu les sortir de la communion fraternelle c'est une option ils restent là et ils ne sont pas repris parce que dans la communion fraternelle l'esprit de Dieu reprend l'esprit de Dieu montre s'il y a de l'hypocrisie vous pensez que pourquoi le Seigneur ne nous laisse pas continuer la retraite spirituelle à prier comme ça parce qu'on ne le peut pas si on n'était pas réuni comme ça en retrait spirituel où on se voit physiquement la soeur Maria serait en train de parler avec Florent peut-être d'une autre soeur frère Georges et moi on serait en train de parler et puis c'est comme ça mais le fait qu'on soit unis le Saint-Esprit dit attendez d'abord votre programme la mettez le de côté on s'assoit on parle de la vérité de la mort ça ça vient de la communion fraternelle parce que quand l'église du Seigneur est réunie et que les cœurs sont assoiffés comme je disais tout à l'heure au moins chacun individuellement recherche le Seigneur même si la cause commune c'est plus l'affaire de chacun on ne sait pas si tout le monde recherche la cause commune mais au moins individuellement et comme il y a cette aspiration là le Saint-Esprit ne peut pas nous laisser aller plus loin si on ne règle pas si on ne revoit pas déjà cette base là nous pouvons au travers d'un témoignage précis comme celui que nous vivons là discerner l'importance de la communion fraternelle parce que la communion fraternelle va nous recadrer tout de suite parce que si nous sommes des enfants de Dieu ayant reçu réellement l'Esprit de Dieu c'est à dire l'Esprit qu'on a vu dans 1 Corinthiens 12 verset 13 qui nous unit en un seul corps nous ne pouvons pas rester là en priant tout en sachant que je suis le pied normalement ma jambe doit être rattachée à mon pied je suis le pied la jambe est en haut mon pied est de l'autre côté et je dis que je suis le même corps non quand les deux seront proches elles verront clairement que ce n'est pas lié ensemble il faut s'arrêter pour lier ça avant la communion fraternelle ça évite les fuites on ne peut pas fuir parce que la communion fraternelle nous ramène dans la présence de Dieu et dans la présence de Dieu il y a la lumière il y a la vérité si on vient étant bien disposé ça va nous faire mal ça va nous déranger mais Dieu fera ça pour nous amener toujours dans sa volonté il ne va pas nous laisser comme ça par contre si je reste tout seul dans mon coin je peux rester comme ça longtemps et croire que j'ai raison et le malin va m'aider il va m'aider donc c'est encore un secours pour marcher dans la volonté de Dieu que le Seigneur nous recommande de persévérer dans la communion fraternelle parce que ça va nous aider ça va nous aider à nous corriger ça va nous aider à avancer dans le bon sens ça va nous aider à demeurer sur le fondement du Seigneur à ne pas nous en éloigner nous ne venons pas dans la communion fraternelle pour faire plaisir à quelqu'un nous ne venons pas parce que simplement nous sommes contents qu'à la communion fraternelle je vais voir Frère Stéphane quoi que c'est bien mais ce n'est pas ça la motivation nous venons d'abord pour chercher le Seigneur et si nous venons pour le chercher il va nous dire ce dont nous avons besoin donc continuons dans Hébreu chapitre 10 verset 25 on a dit que c'est la coutume de quelques-uns c'est-à-dire qu'ils ont pris cette habitude-là et regardons la suite du verset à quoi est-ce que le mensonge de verset est lié regardez ce qui est écrit il dit mais exhortez-vous mutuellement c'est ce que je viens de dire sans avoir lu la suite du verset parce que quand nous sommes unis là dans la communion fraternelle forcément on va s'exhorter forcément l'esprit de Dieu va nous pousser à dire je ne sais pas depuis combien de temps je n'ai pas vu physiquement frère Hervé il y avait des trucs on parlait seulement par écrit et tout quand on a commencé à prier le frère m'a prié de côté on a déjà parlé de certaines choses qu'on n'avait pas eu l'occasion de parler parce que Dieu a permis qu'on se voit physiquement donc il y a des choses qui devaient tomber donc il ne faut pas que nous ayons une sagesse humaine de croire qu'on peut s'en sortir seul sans la communion on peut s'affranchir on ne peut pas s'affranchir de la communion fraternelle parce que ça vient de Dieu quand nous prions seul dans notre champ l'esprit de Dieu avec nous mais ce n'est pas la même chose que lorsque nous sommes dans la communion fraternelle parce que quand nous sommes dans la communion fraternelle il y a la dimension de considérer l'autre qui est là normalement la parole de Dieu nous dit dans Ephésiens dans Philippiens chapitre 2 verset 5 je crois au lieu que chacun considère ses propres intérêts considérer aussi ceux des autres mais quand je suis tout seul chez moi ça reste théorique je sais que Dieu demande ça mais pour l'instant je ne suis pas obligé de l'appliquer parce que je n'ai pas un vis-à-vis devant moi alors pas peut-être ma femme qui est là qui est convertie aussi à qui il faut appliquer ce verset là mais une fois que je suis dans la communion fraternelle ça devient pratique pour moi c'est obligé en fait je ne peux pas avancer en tenant seulement compte de mes intérêts ça serait tellement visible que je ne marche pas comme un enfant de Dieu que je serais obligé de me corriger je ne pourrais pas faire les choses comme j'en ai envie parce que je suis obligé de tenir compte des autres qui sont autour de moi donc c'est important donc c'est important de prendre garde à la sagesse de Dieu parce qu'il ne nous recommande pas de faire des choses juste comme ça pour le plaisir parce que bon oui il faut qu'un enfant de Dieu prie il faut qu'il fasse ça il faut... non c'est parce que cela a un rôle précis il y a un autre qui marche avec le Seigneur sans compter le fait si je suis déchargé spirituellement quand je vais arriver dans la communion je peux rester chez moi je ne lis même plus ma Bible je ne... voilà le Saint-Esprit me parle je ne l'écoute même plus mais quand je serai dans la communion fraternelle quand elle va se lever le frère Georges va se lever quand je méditais cette semaine Dieu m'a révélé ça la seule autre va se lever Dieu nous exhorte à faire ça tout de suite je suis devant le miroir du Seigneur je dis à eux aussi ils sont membres du corps de Christ qu'est-ce que moi j'ai reçu de Dieu rien du tout ça me renvoie au fait que ma communion personnelle avec Dieu n'est pas au bout fixe parce que j'écoute et je vois les autres mais si je suis seul dans mon coin je peux rester comme ça des années je vais m'endormir spirituellement en me contentant de peu si je ne suis pas rigoureux et la communion fraternelle va aider à rester toujours éveillé spirituellement à rester toujours éveillé et non endormi donc il dit exhortez-vous mutuellement on peut mieux s'exhorter quand on se voit donc on voit les choses qui ne vont pas en petit si on a la possibilité de se voir excusez-moi de le dire beaucoup des problèmes dont on parle là est lié au fait que nous ayons une communion mutuelle c'est la vérité le fait d'avoir une communion virtuelle contribue à beaucoup de racines de ce que nous vivons si la communion était physique je nous assure qu'on ne serait pas allé sinon tout de suite l'esprit de Dieu comme là aurait exposé ces choses là ça ne pouvait pas tourner comme ça dans la présence du Saint-Esprit pas du tout le Seigneur aurait mis le doigt là-dessus ça serait fait la communion virtuelle si on ne surveille pas le coeur j'aurais plus de facilité à écrire des choses qui sont un peu piquantes et blessantes sur mon téléphone afin de me mettre en face comme celle-là et de regarder dans les yeux et de lui dire ça donc ça aide il faut que nous soyons alertés en fait par rapport à ça je ne dis pas qu'il faut l'éliminer je dis juste qu'il faut prendre conscience des dérives pour ne pas tomber dedans je ne dis pas qu'il faut supprimer ceux qui peuvent se voir c'est là où est le problème en fait ceux qui peuvent se voir vont tomber dans la paresse de dire bon de toute façon l'enseignement qu'ils sont en train de faire là je ne vais pas l'arrêter ce que ils vont tout publier en plus ils vont même filmer on n'a pas filmé ceux qui ne sont pas là ils vont pas ils n'auront pas les images ils n'auront peut-être le sang ils n'auront pas les images non c'est pas la peine de se déplacer jusqu'à Lyon de toute façon je verrai ça sur internet ça c'est la paresse on dit il persévérer dans la communion tu vas te déplacer le frère il a pris un billet de TGV ça lui coûte de l'argent ça fait mal à son porte-monnaie c'est un sacrifice qu'il fait ça ça veut dire persévérer c'est un acte qui montre qu'il veut persévérer donc quand on parle de persévérer ça veut dire il y a un coût derrière c'est pas forcément un coût financier mais il y a un coût il y a un prix à payer dans tous les cas ça peut être le prix de sa personne ça peut être le prix de la distance braver le temps braver les comportements parce que tous les caractères ne sont pas encore je ne pars pas d'une église parce que quelqu'un m'a boudé pas du tout ça c'est la chaise ça complètement je n'étais pas venu non plus dans l'église parce que frère Jean je m'a souri ça veut dire que le jour il ne va pas me sourire il va partir ça ce sont des fondements charnels en fait quand on va lire dans la suite c'est écrit que le Saint-Esprit lui-même le Seigneur a ajouté à l'église ce qui était sauvé il faut que si je me retrouve dans un groupe que ça soit le résultat du fait que j'ai fléchi les genoux Dieu m'a dit d'aller là-bas alors je serai à ma place et je serai utile pour le travail qui se fait là-bas et mes yeux seront alertes sur ce qu'il faut redresser pour que ça aille dans le sens du Seigneur mais si je suis venu juste comme ça ce que j'ai vu on a bien prêché ok peut-être essayons toujours on sera constamment des touristes spirituels on passe ici ah ça ne va pas je vais dans l'autre groupe ah et à tel il pense comme ça là-bas ah ainsi de suite on passera le temps à tourner comme ça à tourner ok ça ne va pas qu'est-ce que toi tu as fait pour corriger quel est l'exemple que toi tu as montré pour qu'on puisse te suivre alors toi qui es le modèle ben rien du tout je critique seulement ah ça ça en va par ça il y a un frère il disait dans une prédication le frère d'accordéan qu'il y a trois catégories de chrétiens dans l'église les premiers c'est ceux qui ne font rire donc ils sont là ils attendent tout et ils suivent les deuxièmes c'est ceux qui critiquent tout ce qu'on fait eux ils ne font rien du tout mais ils critiquent tout ce qu'on fait ce n'est jamais bien tu as mal fait ils critiquent et les troisièmes c'est ceux qui font malgré la critique on critique mais ils le font quand même Dieu peut corriger ce qu'on fait mal mais si on ne fait rien du tout il n'y a rien à corriger de toute façon donc il faut que on soit attentif par rapport à ça et ne pas travailler dans le sens qui n'avance pas en fait le fondement même du Seigneur c'est important regardons communion virtuelle que nous avons dit là nous avons identifié quelque chose et tout ça ce n'est jamais venu dans ma tête c'est là que le Saint-Esprit met le doigt là-dessus faisons attention continuons pour soutenir nos frères et soeurs qui sont isolés qui sont tous seuls ça c'est aussi leur témoigner de l'amour mais ça ne doit pas remplacer la communion physique pour ceux qui en ont l'occasion ça ne doit absolument pas remplacer du tout du tout je dois mettre ça doit être dans ma tête comme si ça n'existait pas en fait la communion virtuelle on ne peut pas avoir dit depuis un mois je ne sais pas je ne sais pas combien de mois on a dit qu'il y a la retraite spirituelle c'est difficile pour tout le monde on a tous des emplois du temps compliqué si ça me tient à cœur je me décide à venir à moins que je sois au Cameroun ou à peu près des soirs là-bas que je ne peux pas venir je me décide à venir si ça me tient à cœur je ne m'assois pas chez moi je demande Stéphane tu vas nous connecter sur Skype non je ne fais pas ça c'est ça persévérer persévérer on se donne du mal pour pouvoir respecter ce que le Seigneur nous dit on doit persévérer et ça il ne faudrait pas qu'on le perde de vue donc si on ne rappelle pas ça régulièrement en fait on va s'endormir dans un sommeil et on va voir ce que ça va produire ça va produire des racines et des racines et des racines et des racines et des racines quelqu'un va rester il ne va pas parler il ne me voit pas il ne voit pas son frère il peut rester avec ce qu'il a dans le ventre autant de temps qu'il veut mais s'il me voit devant lui pour les autres et que nous prions ensemble il sera obligé de nous dire à moins que le Saint-Esprit il ne soit plus sensible mais s'il a la moindre sensibilité au Saint-Esprit il sera obligé de dire poursuivons donc ensuite maintenant nous sommes toujours dans nous étions dans Hébreu Hébreu 10 nous sommes en train de disséquer le verset 25 pour voir que c'est un verset qui s'adresse on a posé la question au Seigneur sur l'église de la fin des temps regardons dans la fin du verset on a dit que c'est la coutume pour quelques-uns on a dit mais exhortez-vous on a compris que dans le cadre de la communion fraternelle il y a plus d'aisance à s'exhorter à s'exhorter avec la sagesse de Dieu à s'exhorter avec le fruit de l'Esprit parce que les paroles que je vais écrire à Frère Hervé sur sur Whatsapp ou bien sur Skype ou bien sur tout ça je ne peux pas les prononcer comme ça devant lui parce que ça sera manifeste que je suis en train de lui parler par la chair par contre je peux écrire par la chair mais comme c'est écrit je ne discerne pas forcément que ce que j'écris c'est la chair qui me pousse à ça mais quand ça sera verbal comme ça manifesté acte visible concret comme ça l'Esprit de Dieu va plus m'interpeller même quand après avoir fini de parler quand je vais rester j'aurai du remords j'aurai du remords parce que je comprendrai que les paroles verbales que je vais prononcer parce que la Bible dit c'est de l'abondance du coeur que la bouche parle parce que la bouche dévoile les choses qui sont dans le coeur et c'est pour ça que je serai plus attentif parce que je serai conscient que en fait ce qui est sorti là c'était vraiment dans mon coeur et c'est méchant et il faut donc que je m'arrête mais si j'ai seulement écrit la minute d'après j'ai déjà oublié ce que j'avais écrit je suis passé à autre chose donc soyons vraiment attentifs à ce nouveau mode de communication qu'il n'y a pas dans les réseaux sociaux et sachons que Dieu n'a pas prévu ça enfin c'est pas qu'il n'a pas prévu mais il n'a pas cité ça comme étant c'est une béquille qu'on utilise mais il faut qu'on soit conscient de ce que ça peut engendrer derrière de ce que ça peut nous aider à marcher dans le péché sincèrement j'aurais plus de facilité à répondre par écrit à quelqu'un qui m'a envoyé quelque chose qui n'est pas gentil j'aurais plus de facilité à lui écrire ma réponse parce que je ne suis pas content que de lui dire en face et je crois que nous tous nous sommes comme ça et il faut que nous discernions ça donc il dit dans la fin maintenant du verset regardons je relis tout le verset pour qu'on voit à quoi c'est rattaché tout ça n'abandonnons pas le fait de nous assembler comme c'est la coutume de quelques-uns mais exhortons-nous les uns les autres parce que nous sommes dans nous sommes assemblés ensemble et il dit et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher par le retour du Seigneur c'est à dire que plus le jour du Seigneur va s'approcher plus plusieurs tomberont dans la coutume de ne plus s'assembler et ça c'est une œuvre du malin pour les aider ne pas vivre la communion fatiguinaire et à garder cachés les écarts les considérations pleines de choses qu'ils peuvent avoir que peut-être ils ne sont pas sensibles à la voix du Saint-Esprit par rapport à ça ça va nous garder dans ce confort mais en fait nous sommes en train de nous éloigner alors que la communion fraternelle nous aurait aidé à voir ces choses même par le témoignage de quelqu'un que nous entendons on peut avoir quelque chose que nous entretenons dans notre vie mais seulement écouter un frère dire ah oui vraiment j'avais fait ça mais après je me suis rendu compte que non ça ce n'est pas que je viens de faire comme ça ah moi aussi je faisais ça mais je n'étais pas interpellé mais ça si j'étais resté chez moi je n'aurais jamais entendu ça le Saint-Esprit nous interpelle mais parfois il peut parler par quelqu'un d'autre également donc ensuite maintenant d'autant plus que nous voyons le jour arriver donc plus le jour du retour du Seigneur arrive plus certains vont tomber dans la coutume de ne plus fréquenter la réunion de la communion fraternelle soyons-en conseillers c'est annoncé dans la parole de Dieu plus le jour va s'approcher plus le malin va nous rajouter beaucoup de raisons de ne plus nous unir dans la communion fraternelle il va nous donner beaucoup d'alibi il va nous donner beaucoup d'excuses soyons sûrs c'est écrit dans la parole de Dieu donc il va nous aider à entrer dans l'accomplissement de ce qui est écrit la Bible nous dit que ces paroles-là ont été écrites pour notre avertissement pour que lorsque nous lisons ça que notre notre esprit soit réveillé par rapport à ça la communion fraternelle c'est un combat spirituel tout ce que le malin voit qui peut être pour notre édification et notre croissance spirituelle soyons-en sûrs ça va être un combat spirituel pour ça même pour adorer le Seigneur en ce qui est un combat spirituel d'abord avant de pouvoir entrer totalement dans l'esprit et pouvoir adorer véritablement en esprit et en vérité donc revenons dans le fondement de l'église dans acte 2 le Seigneur les a unis dans le même esprit en passant dans les eaux du baptême en recevant le Saint-Esprit uni pour former un seul corps tout de suite au verset 42 1 l'enseignement il persévérait dans l'enseignement il persévérait dans la communion fraternelle c'est ça qu'on a détaillé 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 maintenant voilà un autre aspect qu'on ne peut pas avoir en dehors de la communion fraternelle la fraction du pain la fraction du pain c'est le repas du Seigneur comment vais-je m'asseoir et manger à côté de frère et prendre la coupe du Seigneur et lui donner alors que j'ai un criat contre lui non je ne pourrais pas le faire si l'esprit de Dieu est en moi je ne pourrais pas le faire je vais le prendre frère viens d'abord on va parler après on va continuer mais si je suis seul de mon côté je resterai autant voilà des éléments parce qu'on ne les a pas qui nous aident à marcher en dehors en fait de la volonté du Seigneur qui nous aident à entretenir ces racines qui ne sont pas dans le sens de l'unité du Seigneur que ça reste à continuer et on avance avec manque de communion fraternelle forcément s'il y a manque de communion fraternelle la suite est implicite le repas du Seigneur si on n'a pas la communion fraternelle on ne va pas prendre le repas du Seigneur tout seul la suite c'est ça la fraction du pain or quand on lit dans 1 Corinthien 11 parler de la fraction du pain il va dire que chacun s'examine je peux m'examiner seul en priant chez moi je dis que je n'ai rien contre vrai parce que l'Esprit de Dieu me parle mais je ne suis pas suffisamment attentif quand nous serons assis là sur la même table pour partager le repas du Seigneur et qu'on va me lire 1 Corinthien 11 prenons 1 Corinthien chapitre 11 1 Corinthien chapitre 11 1 Corinthien chapitre 11 à partir du verset 26 1 Corinthien chapitre 11 à partir du verset 26 nous sommes en train de toucher les fondements de l'Église de Jésus Christ et quand on parle de la fondation je n'ai pas fait la maçonnerie mais quand je vois en fait quand on pose une fondation il y a des murs qu'on place des murs qui sont souterrains qu'on place on élève ces murs là pour soutenir la fondation si vous enlevez un de ces murs là qu'est-ce qui se passe ? ça s'affaisse terminé la maison est détruite donc dans les 4 piliers de l'enseignement des apôles de la communion fraternelle de la fraction du pain si vous enlevez un comme ça vous avez détruit la fondation en fait donc c'est par ce mur là qui n'est plus dans la fondation que l'ennemi va entrer et nous entretenir dans plein de choses qui sont en dehors de la volonté de Dieu soyons bien c'est pour ça que pour cette raison que les bien-aimés qui n'ont pas de communion fraternelle ne vous contentez pas je n'arrête pas de nous le dire de la communion virtuelle que ça ne soit pas une solution définitive que ça reste toujours permanent dans notre tête que c'est une communion temporaire même si on s'entretient comme ça restons toujours au pied du Seigneur Seigneur met une soeur met un frère met quelqu'un à côté de moi qui te connait aussi de la même façon parce que ça va m'aider à persévérer ça va m'aider à me corriger ça va m'aider comme l'aiguiser le fer ça va me permettre de voir où est-ce que j'en suis dans la patience dans supporter l'autre dans tout la manifestation du fruit de l'esprit il faut qu'il y ait l'autre pour que ça se manifeste donc ensuite il dit ici 1 Corinthiens chapitre 11 nous avons là un autre pilier de la marche avec Jésus Christ verset 26 car toutefois on parle du repas du Seigneur car toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne ça c'est le souvenir du repas du Seigneur qu'on va me rappeler là au moment de partager le repas du Seigneur voilà en réalité quand tu vas manger le pain et boire la coupe voilà ce que tu es en train de commémorer ensuite maintenant il dit c'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang de Christ si je suis en train de lire ces versets là et que je vois le frère ou la soeur qui est là devant moi forcément l'Esprit de Dieu va me dire il y a quelque chose à me battre tu ne peux pas voir la coupe et lui passer la coupe à côté alors qu'il y a quelque chose qui ne va pas mais si je suis seul chez moi et que je ne me parle même pas du Seigneur je peux rester comme ça autant que possible donc soyons bien sensibles au fait que Dieu nous a mis des garde-fous si vous avez lu dans acte chapitre 41 quand ils sont passés dans le baptême d'eau ils ont nécessairement reçu le Saint-Esprit qui les a unis en un seul corps verset 42 enseignement des apôtres communion fraternelle fraction du pain là dedans il y a des éléments qui leur permettent de garder cette unité de garder cette unité du corps dans lequel ils ont été plongés par le Saint-Esprit la fraction du pain les prières la communion fraternelle tout ça c'est dans ce but là pour ne pas perdre cela de vie renforcé par les enseignements donc voilà ce que on va nous rappeler lors du repas du Seigneur et ensuite il va dire c'est pourquoi verset 27 celui qui mangera du pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur que chacun s'examine donc lui-même donc quand je vais m'examiner quand on va me lire ce verset je m'examine en regardant le frère qui est devant moi et en sachant que j'ai quelque chose contre lui qu'est-ce que je vais faire il ne me reste que de me lever et de prendre le frère à côté et de régler c'est la seule chose qui me reste à faire donc sachant bien que Dieu a mis tous ces garde-fous là pour nous aider à lutter contre les caprices de la chair car toutefois toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez de cette coupe que vous annoncez bon là on était à la fin vous serez coupable envers le corps et le sang verset 28 que chacun dont s'examine soi-même ainsi qu'il mange du pain et qu'il boive la coupe car celui qui mange et boit la coupe sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui c'est fort quand même ces paroles quand on nous les lit et nous sommes là devant la coupe du Seigneur et en face de moi j'ai mon frère contre qui j'ai un problème si le Saint-Esprit m'a déjà interpellé et que j'ai laissé passer là maintenant c'est la parole qui va m'interpeller face à justement ce que je dois affronter donc ne négligeons pas tous ces aspects là en disant oh le Seigneur n'a pas fixé une fréquence pour la fraction du pain on le prendra une fois en passant comme ça le jour on en aura la possibilité regardons bien ce que ça peut entraîner nous sommes en train de voir pratiquement des choses des manquements qui sont liés au fait qu'on n'est pas dans cette configuration là on voit des choses qui nous aident à aller dans le mauvais sens parce qu'on n'a pas les bases du Seigneur parce qu'on n'est pas bâti sur ce fondement là parce qu'il nous manque des choses par rapport au fondement du Seigneur il nous manque on a l'unité il nous manque la communion fraternelle physique on voit qu'est-ce qui peut en découler quand il n'y a pas forcément derrière la fraction du pain ça, ça nous manque également et on voit les conséquences ce qu'il peut y avoir derrière bon je vais laisser la fraction du pain et ensuite il y a les frières donc verset 42 tout de suite le Seigneur les a amenés dans les piliers de la marche avec Jésus qui leur permettra de pouvoir conserver l'unité du corps dans lequel ils ont été plongés au travers de leur baptême et la réception du Saint-Esprit verset 43 acte 2 43 la crainte s'emparait de chacun le fait de persévérer dans la communion fraternelle la crainte la crainte la crainte ne va pas s'emparer comment on est unis là on est venu pour la retraite spirituelle et Dieu nous met le point sur quelque chose est-ce que ça ne me fait pas moi ça me fait peur déjà de me dire je ne peux pas me cacher devant Dieu je ne peux pas esquiver ce qui est là quand le Saint-Esprit dit c'est ça je ne peux pas dire et aller dans un autre chemin pas du tout je suis obligé donc forcément la crainte va s'emparer parce que l'Esprit de Dieu est là l'Esprit de Dieu agit parce que nos cœurs recherchent au moins individuellement le Seigneur ça effectivement dans une assemblée où les uns viennent pour leur business les autres viennent pour je ne sais pas moi pour chercher une épouse les autres viennent pour demander à l'enfant et tout ça ils ne seront pas sensibles à ça ils viennent donc ils feront leur culte et puis ils vont partir le Seigneur va dire je me tiens à la porte et je frappe celui qui entend ma voix mais si le Seigneur est dans l'église forcément il va parler directement il va nous mettre le point là où il faut donc ensuite maintenant donc la crainte s'emparait quand nous sommes dans la configuration du Seigneur la crainte c'est pas la crainte c'est la crainte de Dieu en fait la crainte s'emparait de chacun et il se faisait plusieurs prodiges et dessins par les apôtres voilà là où il faut qu'on se lit les miracles nous recherchons beaucoup les miracles mais regardez tout ce que nous avons déjà développé avant d'arriver au miracle voilà là où le Seigneur a accompli les miracles si tu veux voir les miracles dans l'église que tu ne vois pas là le Seigneur a pointé il a pointé du doigt beaucoup de causes pour lesquelles on ne voit pas les miracles ce n'est pas parce que Dieu a changé mais on voit le contexte dans lequel les miracles sont arrivés on ne nous a pas dit que oh dès que l'église est arrivée les miracles ont commencé regardons bien le contexte dans lequel les miracles sont arrivés je relis encore le verset la crainte s'emparait de tous et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres voilà le fondement qui produit les signes et les miracles qui se font au milieu de l'église nous revenons encore dans les mots que nous soulignons là depuis tout ce qui avait cru ce n'est pas certains qui avaient cru qui ont commencé à faire ça la Bible dit tous ceux qui avaient cru étaient ensemble ça c'est ce que nous avons développé déjà avant en voyant que dès qu'ils sont passés dans les eaux du baptême Dieu les a unis pour persévérer dans l'enseignement des apôtres la communion fraternelle si on n'a pas bien compris on nous rappelle encore là que tous ceux qui avaient cru Jean-Claude n'a pas dit oh ben moi j'ai cru c'est bon moi je m'en vais faire ma route là-bas l'autre va à gauche l'autre va à droite le Seigneur le même pour tout le monde le Saint-Esprit Dieu me conduit non ils étaient tous ensemble ça c'est ce que le Saint-Esprit a fait dès le début tous ceux qui avaient cru naturellement étaient attirés à demeurer avec ceux qui avaient cru comme eux tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun ils étaient d'abord ensemble pour que le tout en commun vienne je ne peux pas rester chez moi je fais un mois sans voir la soeur Claire et avoir tout en commun avec elle comment on fait ? ne serait-ce que pour les courses si je fais les courses et que je devais avoir tout en commun avec ma soeur si je la vois une fois par mois comment je vais comment la pensée même d'avoir tout en commun va venir ? elle ne viendra même pas c'est le fait d'être à son contact tous les jours de voir que mon superflu peut servir pour elle et tout que finalement naturellement l'amour va pousser à ce que le tout en commun vienne mais nous on va vouloir être dans une autre configuration mais vouloir les miracles vouloir le tout en commun et dire on ne voit pas mais si on ne voit pas ça creusons bien pour regarder comment ça a commencé et là on verra là où il y a des points qui nous manquent en fait et si vraiment on veut voir ces miracles là c'est difficile mais ce sont ces points là qu'il faut travailler il faut qu'on travaille ces points là et en travaillant ces points là Dieu ne pourra que bénir pour bénir parce que si Dieu bénit malgré tout ça en fait qu'est-ce qu'il fera ? Il ne fera que nous aider à marcher toujours d'une manière qui ne veut pas mais Dieu ne le fait pas parce qu'il ne nous aime pas mais il veut nous aider à entrer dans sa pleine volonté et ensuite se glorifier au travers de chacun d'entre nous donc ensuite il dit ici bon comme ils avaient tout en commun ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun est-ce qu'on a vu un autre qu'on a donné à quelqu'un là ? on n'a pas donné d'autre parce que le fait d'être dans la communion fraternelle ensemble a poussé ces choses-là naturellement ils étaient tellement proches les uns des autres que quand on dit porter les fardeaux en fait nous on va dire ça comme ça c'est théorique mais pour eux c'était naturel en fait c'est venu naturellement par le fait qu'ils étaient ensemble tous les jours et ainsi de suite et ces affinités-là se sont créées ces affinités qui ont été consolidées par le Saint-Esprit et poussé à devenir sensible aux besoins de l'autre sinon je vais porter les besoins des autres comme un fardeau pour moi on a dit qu'il faut que j'assiste mon frère on a dit qu'il faut donc je vais faire cela avec beaucoup de lourdeur comme un devoir en fait comme un fardeau que je porte mais si je suis avec mon frère Nikanor régulièrement et tout je saurais le type de difficulté qu'il a et ça va me pousser à plus de sensibilité véritablement à porter son fardeau donc la communion fraternelle va aider à beaucoup 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 de choses qui vont nous conduire à marcher dans la pleine volonté de Dieu donc ils vendaient leur possession tout ça bon ensuite maintenant continuons le verset 46 en fait à la base c'est le verset 46 que je voulais simplement lire et l'esprit de Dieu m'a amené dans tout ce que nous avons dit là c'était un seul verset que je voulais lire après la question du frère je ne sais pas ça fait presque une heure 42 que je parle chaque jour verset 46 c'est là que nous devions arriver chaque jour on nous a déjà dit en haut au verset 42 qu'il persévérait dans la communion fraternelle verset 46 et revient encore dessus chaque jour avec persévérance ils étaient au temple avec persévérance donc malgré les combats qu'il y avait à se retrouver ensemble ils étaient chaque jour avec persévérance ils étaient au temple pas chacun allant de son côté d'un commun à corps ma soeur comme tu souris encore ça d'un commun à corps donc ils se sont assis d'ailleurs la suite du verset va nous le dire je vais maintenant lire la suite avant de parler d'un commun à corps ils rompaient le pain dans les maisons on a parlé de la fraction du pain dont les différends qu'ils pouvaient avoir entre les uns et les autres forcément étaient résolus dans la rupture du pain on ne pouvait pas laisser le Saint-Esprit ne pouvait pas laisser quelque chose de sortir c'était réglé la 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 avec la fraction du pain et ils pouvaient être d'un commun à corps et disaient allons au temple pour l'évangéliser et ils y arrivent donc ensuite maintenant il dit ils étaient au temple d'un commun à corps mais regardons que le commun à corps vient avec la fraction du pain dans les maisons donc ils étaient d'abord réunis ensemble dans la maison comme nous sommes là ils rompaient le pain donc il y avait correction sur ce qui est péché ainsi de suite et maintenant ils pouvaient s'entendre et sortir mener une action commune sur le terrain aller évangéliser au temple et ils prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité du coeur romper le pain c'est dans une maison et c'est associé à prendre un vrai repas juste pour dire que le repas du Seigneur c'est un vrai repas donc ensuite maintenant ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple et Dieu ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés Dieu ne peut que avoir envie de rajouter d'autres personnes où l'église marche comme ça et sous les bons fondements donc voilà vraiment le rappel de ce que du fondement de l'église nous avons posé la question au Seigneur Seigneur quel est le rôle de ton église dans cette fin des temps le Seigneur nous rappelle déjà le fondement même de l'église de quelle manière sur quelle fondation il a commencé à bâtir l'église donc nous devons revenir au pied du Seigneur nous sommes revenus là par la parole pour voir dans ce fondement là qu'est-ce que nous devons corriger pour travailler dans le sens de revenir au fondement du Seigneur dans ça nous pouvons déjà retenir cela comme une première direction une première réponse que le Seigneur nous a donné précisément parce que Dieu est fidèle si on lui pose des questions il répond si on prend du temps comme ça à rester dans sa présence il va répondre il y a certainement d'autres choses que le Seigneur va nous dire mais il va répondre que le Seigneur c'est